Cuisine radio Vos oreilles ont du goût J'ai à cœur de ne travailler uniquement qu'avec des produits locaux. J'ai à cœur de faire une cuisine authentique, sincère, toujours avoir beaucoup d'humilité par rapport aux produits. Parce que nous, en cuisine, on a le beau rôle. Les conditions de travail se sont vraiment améliorées. Alors bien sûr, on travaille 16 heures par jour. Mais on n'est pas à quatre pattes dans les champs, en train de gratter les jets de houblons, par exemple. Il y a de très bonnes tables à Lille. Alors, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas d'étoiles. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a de très bonnes tables. Il y a toujours eu un réel savoir-faire. Peut-être que Lille a un peu péché sur le faire savoir. Je ne suis pas inquiet du tout pour les Lillois qui cherchent un restaurant à Lille. Et je ne suis pas inquiet du tout pour les restaurateurs Lillois qui travaillent très bien, qui ont toujours très bien travaillé. Et puis là, en plus, on assiste un petit peu à un renouveau de la scène culinaire Lilloise. Donc, c'est très, très bien. La bière offre une palette aromatique assez impressionnante, plus vaste que le vin. Ma cuisine s'accorde mieux avec la bière qu'avec le vin parce qu'on est sur de l'amertume, on est sur de l'acidité, on est sur des saveurs un petit peu difficiles à dompter, des saveurs qu'on peut trouver naturellement dans la bière. Le milieu de la bière est en pleine révolution. La bière a réellement une carte à jouer dans le sens où la bière, ce n'est pas sacré dans l'imaginaire collectif. Ce n'est pas une boisson sacrée, donc ça ne fait pas peur aux jeunes. Les très, très bonnes bières s'achètent 20 euros la bouteille. C'est des bières d'exception. Là, en l'occurrence, j'ai de la stout. J'avais ramené de la stout sur scène, sur la scène d'Omnivore. Stout Emelis qui a un goût de vanille, de caramel. C'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Juste, avec des maltes, de la levure, de l'eau, du houblon. Pour moi, un bon vin, une bonne bière, ça se juge sur plein de points, mais surtout sur la buvabilité. Si on arrive à boire une bouteille de 75 tout seul, c'est que c'est une bonne bière, ou c'est un bon vin. Je suis pour les choses faciles à boire, digeste et bonne. Prochain projet, je ne sais pas, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur. Mais en tout cas, mon rêve, c'est de réussir à prendre 2-3 jours de vacances à confit, justement.